Il y a moins d'un mois, le plus grand paquebot du monde, l'Harmony of the Sea, faisait sa première sortie en mer. Construit par STX France, le navire doit être livré courant mai à un grand croisiériste américain. Et les chantiers navals de Saint-Nazaire devraient encore avoir du travail pour au moins 10 ans. Une commande de 4 milliards d'euros pour 4 paquebots doit être passée par le croisiériste italo-américain MSC. Pour les salariés, c'est une excellente nouvelle. Ah oui, c'est une bonne nouvelle bien sûr. L'ambiance, oui, ce matin, quand vous êtes arrivés. Oui, 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 tout le monde avait le sourire, on va dire. C'est plutôt pas mal, puis sympa pour la région aussi, je pense. Donc c'est bien, c'est bien pour nous. C'est toujours sympa d'avoir cette vision, de ne pas se poser des questions et puis d'avoir du travail. Selon les syndicats, il faudra aussi embaucher. Sur le bassin nazérien, dans les boîtes d'intérim, effectivement, les agences d'intérim de Saint-Nazaire, il y a un certain nombre de charpentiers, de soudeurs qui pourraient, avec une formation complémentaire, très bien parvenir à travailler chez STX. Donc nous serons vigilants pour ce genre de choses. Et puis également dans la sous-traitance française, qu'elle soit locale ou nationale, bien évidemment. Pendant la campagne de 2012, François Hollande s'était engagé à sauver les chantiers de l'Atlantique. L'État, qui détient 33% de STX France, devrait officialiser cette commande cet après-midi, lors d'une cérémonie à l'Elysée. – Sous-titrage Société Radio-Canada